Qu'est-ce qu'il y a de l'ouvrage ? dont on va reparler, qui est le genre littéraire dit apocalyptique. Alors, pourquoi ce livre Apocalypse de Jean surprend ? Parce que ce dont il parle et la manière dont il la parle dépayse beaucoup de lecteurs, en particulier contemporains du Nouveau Testament, mais pas que contemporains, puisque déjà le réformateur Jean Calvin, qui avait commenté pratiquement toute la Bible, une grande partie de la Bible, le seul texte du Nouveau Testament qu'il n'a pas commenté, c'est l'Apocalypse de Jean. Et c'est un ouvrage par rapport auquel il avait certaines réserves, même s'il ne doutait pas de sa canonicité. Donc c'est dire que cet ouvrage-là surprend dépayse. Pourquoi il dépayse ? A cause de son genre littéraire dit apocalyptique. Alors d'abord, le nom d'Apocalypse, ça vient d'un terme grec, Apocalypse, qui veut dire littéralement dévoiler, lever le voile. Et ce terme, Apocalypse, nous le trouvons dès le premier mot du livre, puisque en grec, le livre commence par ces mots, Apocalypse Iésus-Christou, qu'on devrait traduire Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation, dévoilement en anglais d'ailleurs. Ce dernier livre de la Bible s'appelle Revelation, ce qui veut dire que littéralement, même si on va le voir, il s'agit bien de l'Apocalypse de Jean de Patmos, c'est à proprement parler non pas l'Apocalypse de Jean, mais l'Apocalypse de Jésus-Christ, et on verra que ceci a une certaine importance. Donc, révélation, dévoilement, lever le voile. Sur quoi l'Apocalypse prétend-il lever le voile ? Il prétend lever le voile sur ce qui doit arriver bientôt. Et puis, on va en reparler, dans ce livre, il semble lever le voile sur les événements qui vont accompagner la fin du monde. Parce que la littérature apocalyptique, ce livre appartient à une littérature qui s'appelle la littérature apocalyptique, a pour prétention de décrire la fin du monde. Et c'est bien là que, disons, le bas blesse pour beaucoup de lecteurs contemporains, ou au contraire, qu'il passionne et intéresse un autre type de lecteur avide, d'avoir des réponses à ces questions qui nous taraudent et qui nous angoissent tous. Comment le monde va-t-il finir ? Ce texte a été écrit par un dénommé Jean. Alors, vous l'avez, c'est écrit au verset premier du chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. D'où l'Apocalypse de Jean, Jean qui réside à Patmos. Et donc, c'est pourquoi on parle de littérature joannique quand on parle de l'Évangile de Jean, des Épitres de Jean et de l'Apocalypse. Mais à strictement parler, ni l'Évangile de Jean, ni les Épitres de Jean ne disent littéralement avoir été écrits par un dénommé Jean. Seul l'Apocalypse de Jean prétend avoir été écrite par un dénommé Jean que la tradition appellera Jean l'Ancien et qu'aujourd'hui les exégètes n'identifient pas forcément avec l'apôtre Jean mais avec sans doute une personnalité importante de l'Église primitive. Il semble qu'il n'y ait aucun lien entre l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. En tout cas, le genre littéraire est radicalement différent. Et puis dans un second temps, on s'aperçoit qu'il y a des motifs, des thèmes qui sont assez proches, en particulier par exemple parler du Christ comme de l'agneau. Dans l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien l'Apocalypse de Jean est le seul à parler du Christ comme l'agneau, l'agneau immolé qui siège sur le trône. Donc c'est un texte qui a été écrit par ce Jean de Padmos vraisemblablement à la fin du 1er siècle à l'intention d'églises d'Asie mineure, des églises auxquelles l'apôtre Paul s'adresse aussi, Éphèse en particulier, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a un genre littéraire qu'on appelle le genre apocalyptique. Vous savez que le peuple juif et la religion, le judaïsme est une religion de l'alliance avec Dieu et la thématique fondamentale du judaïsme, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, on est dans une période assez difficile pour ce peuple d'Israël qui n'a plus de terre à lui, qui est envahi par des grandes puissances et pour lesquelles les prophètes se sont tus. Il n'y a plus de prophètes. Et pourtant, au fond, les cieux sont fermés en quelque sorte. Dieu ne parle plus à son peuple et ce peuple ne vit que de dialoguer avec son Dieu. Et donc, ceux qui vont prendre le relais de ces prophètes, ce sont des visionnaires. Des visionnaires qui vont dévoiler, dans une période vécue comme dramatique, ce qui va arriver. C'est-à-dire la façon dont Dieu va intervenir, va libérer son peuple, punir les méchants, récompenser les justes et faire advenir le règne de Dieu. Voilà un petit peu, mais alors de façon extrêmement condensée, ce qui motive l'écriture apocalyptique. C'est une écriture de dévoilement qui va dévoiler pour un petit reste fidèle dans un monde de trahison, d'apostasie, de détresse et de perte d'identité. Il va dévoiler un petit reste délu à l'intérieur même du peuple de Dieu. Eh bien, l'avenir fait d'espérance. C'est pourquoi la littérature apocalyptique va utiliser des images, des images parfois codées, des images parfois un petit peu dramatiques, pour dire, au fond, à la fois le jugement que Dieu va porter sur le monde et la libération qu'il va offrir à ceux qui sont justes et qui le suivent. Là, on est dans l'apocalyptique juive. L'apocalyptique juive, elle n'est pas concernée par le Christ. L'apocalyptique juive, elle peut être, comme on peut la dire, messianique, dans la mesure où la délivrance apportée par Dieu va prendre la figure d'un Messie, mais pas forcément. Elle peut être une intervention directe de Dieu. Je crois qu'il vaut quand même juste la peine de lire une définition qui a été donnée par des chercheurs, disons, contemporains, qui tentent de définir, comme toujours, c'est évident, réducteur, à partir d'une ou deux phrases, ce qui fait le commun de toute cette littérature. On dira qu'il s'agit d'une littérature dotée d'une ossature narrative, c'est-à-dire qu'elle raconte une histoire, dans laquelle une révélation divine est transmise le plus souvent par un ange à un homme préalablement choisi. Cette révélation concerne une réalité transcendante, c'est-à-dire qui vient d'en haut et qui concerne notre histoire, donc elle est à la fois temporelle parce qu'elle va concerner notre histoire, mais elle envisage un salut à venir, un salut qui fait sortir de l'histoire. Donc, vous voyez, quand on lit les premiers mots de l'Apocalypse de Jean, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu, donc révélation transcendante, lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, dans l'Apocalypse de Jean, ça concerne quoi ? Alors, évidemment, l'Apocalypse de Jean est une apocalypse chrétienne, c'est-à-dire qu'elle se fonde, comme tous les ouvrages du Nouveau Testament, sur un événement fondateur qui est la mort et la résurrection du Christ. Sous le principat de Ponce-Pilate, un dénommé Jésus de Nazareth a été crucifié et il avait des disciples. Et puis, ces disciples, peu de temps après sa résurrection, l'ont confessé comme ressuscité, et de là naît, au fond, ce qui deviendra plus tard le christianisme. Et donc, au fond, ce qui est au cœur de l'Apocalypse de Jean, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire en quoi cette mort et cette résurrection du Christ sont un événement décisif pour non seulement l'histoire de l'Église, de la communauté qui reçoit, mais aussi du point de vue de Jean de Patmos, évidemment, pour le monde dans lequel il est. Et quel est ce monde ? C'est l'Empire romain. Et quelle est cette conviction de l'Apocalypse de Jean et de Jean de Patmos ? C'est qu'au fond, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, confessé comme Christ Seigneur, signe, au fond, j'ose dire, c'est énorme de dire ça à l'époque, signe la fin, la chute et la défaite de l'Empire romain. En gros, si on voulait le dire en termes politiques, pour employer ce terme-là, on pourrait dire que c'est une sorte de manifeste, de résistance, d'un groupe complètement inconnu, minoritaire, qui dit, au fond, l'Empire romain est défait, en quelque sorte. Alors que l'Empire romain vit, à cette époque-là, son apogée, en quelque sorte. Voilà. Alors, pourquoi dire ça ? C'est toute la question, pourquoi dire ça ? Beaucoup disent, mais parce que l'Église, à ce moment-là, était persécutée par Rome, et que donc, là, elle trouve le moyen de dire, au fond, son espérance de la victoire, en quelque sorte. C'est sans doute plus subtil, plus nuancé que ça. Si l'Apocalypse de Jean a été écrite dans les années 90, il ne faut pas projeter sur l'Apocalypse de Jean ce qui se passera au deuxième, au troisième, au quatrième siècle de notre ère, quand l'Empire romain va être confronté à une Église qui devient de plus en plus importante. Dans les années 80-90 de notre ère, l'Église chrétienne n'existe pas. Je veux dire, elle est en devenir, elle est en gestation, mais du point de vue d'un observateur extérieur, ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'Église chrétienne, c'est une secte juridique. Et s'il est arrivé à quelques responsables de l'Empire romain dans telle localité de l'Empire de persécuter la communauté chrétienne, elle la persécute comme le persécutaient les Juifs de cette époque-là. C'est-à-dire, à l'occasion, il faut trouver un bouc émissaire, par exemple, après l'incendie de Rome, Néron, ou parce qu'il y a une dénonciation parce qu'il y a des troubles liés à une évangélisation ou une annonce de l'Évangile qui devait déranger telle ou telle personne, il peut arriver à, disons, à tel fonctionnaire romain de décréter que telle communauté judéo-chrétienne sera mise à l'index, en quelque sorte. mais ce n'est pas les grandes persécutions qu'on connaîtra au IIe siècle. Il n'empêche que pour cette communauté, pour ces communautés-là, au fond, c'est le signe d'une opposition radicale entre le pouvoir politique qui, ne l'oublions pas, a crucifié le Christ et ce que représente le Christ. Voilà, on pourrait dire que l'Apocalypse est d'abord un manifeste de résistance au pouvoir politique. Sous-titrage Société Radio-Canada